Ce film, Gérard Guillomard, vitalité exemplaire, vous est présenté avec le soutien du groupe Daniel Mouton-Audi-Saint-Malo. J'ai toujours décidé, en fait, ce que je voulais être, je voulais être pro-arcycliste. Alors, étant donné que je n'avais pas d'argent à l'époque pour me payer un beau vélo, alors je dessinais les vélos. Quand j'étais tout gamin, parce que pendant la guerre, mes parents m'avaient envoyé en Bretagne, parce qu'à Paris, il n'y avait plus rien à bouffer. Et puis, là-bas, tous les gamins faisaient du vélo. Et moi, j'avais vraiment envie de faire du vélo. Ça, ça a été comme ça. J'ai dessiné, je peignais, je faisais des tâches avec de la couleur. Mais j'ai toujours dessiné. Toujours ? Oui. À 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et puis aujourd'hui encore. Tandis que, vaillant octogénaire, il poursuit sa pétulante aventure artistique. Parce que pour Gérard Guillaumard, peintre français né à Paris le 20 novembre 1936, il faut que les choses soient claires, une bonne humeur inaltérable. Mais avec la volonté, palette à la main, de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. Comme aujourd'hui encore. Si je m'emmerde ici, je me mets à la fenêtre, je mets à la table, je prends mes crayons, je prends mes pinceaux et je dessine. Ça fait du guillaumard. Voilà. Alors que je voudrais faire du Léonard de Vinci, tu comprends ? Mais ça n'a pas l'importance. Ne nous méprenons pas. Ou plutôt, puisque l'on sait beaucoup mépris sur l'homme et son œuvre, ne nous méprenons plus. Regardons-le tel qu'il se montre. Dans le privé, un personnage truculent, aux amitiés fidèles, aux rires retentissants. Philosophie, disons une exquise et discrète politesse. Car la disparition prématurée d'être chère l'a définitivement décié sur ce qu'il serait en droit d'appeler une chienne de vie. Mais la vie, justement, le passionne. Il aime à l'observer, à l'analyser, à la croquer dans ce qu'elle offre de plus inattendu, de plus ordinaire, de plus réel, de plus captivant. On pourrait citer, à ce propos, la série « Plage », la série « Il faut le faire », la série « Vue de chez moi ». Des dizaines de tableaux réunissant, dans un rocambolesque jeu de couleurs, des silhouettes d'amoureux, de cyclistes, d'ouvriers en bleu de chauffe, d'animaux qui s'affolent, de serveurs débonnaires, de passants lunaires, de sacs égarés. Et, immanquablement, au centre de la feuille ou au cœur de la toile, dévergondées, coquines, lassives et franchement désirables, ces femmes, ces courbes, ces peaux, ces caresses, dont José Cabanis affirmait qu'elles sont, pour certains hommes, l'orient de la vie. Alors, en général, c'est ça que j'ai jamais pu faire autrement, c'est que ça devient toujours plus ou moins érotique. Quand il y a des formes, ce sont toujours des formes, quand même, qui sont liées à « j'y peux rien faire », c'est dans ma nature. Alors maintenant, je ne changerai plus, parce que bientôt… » À la bonne heure, qu'il ne change pas, qu'il demeure, dans l'histoire de l'art, ce Guillaumard effronté, gaulois, libertaire, inclassable, lui-même savoue volontiers anarchiste, que les spécialistes ont découvert au début des années 60, dans un atelier parisien rejoint à 20 ans, pour restaurer des tableaux. Et pas n'importe quels tableaux, des merveilles muséales provenant d'églises, ou du Louvre, ou du Prado, ou d'ailleurs. Des merveilles qu'il nettoyait, ravivait, jusqu'à être notoirement estimé comme un professionnel, un technicien, un magicien, un artiste hors de pair. En d'autres termes, un peintre né, sachant d'instinct jeter sa ligne, pousser son trait, porter les ombres, inviter les couleurs. Au reste, que faisait-il, dès qu'il travaillait pour son propre compte, sur ses propres créations, son quotidien, à partir de 1980 ? Il invitait à danser les couleurs. Il multipliait les aplats, ou, variant sa méthode, il chargeait ses toiles d'innombrables linéaments. En somme, le style Guillomar, jamais prévisible, jamais pareil, témoignant ainsi d'une virtuosité exceptionnelle, où les transferts, les superpositions, les ajouts, les transparences, mais également les signes, les graffitis, les allusions, les calembours, ont pris, au fil du temps, une vitalité exemplaire. D'où l'idée que son œuvre s'apparente à un récit sans fin, à un livre ouvert que l'œil dévore immédiatement, cherchant tantôt ce qui est, tantôt ce que l'on devine. Alors, à force de faire de la, comment, disons, de la figuration, raconter des histoires, voilà, raconter des histoires, à un moment donné, j'en ai eu marre, alors je me suis dit, toutes mes histoires que je raconte, je vais les mettre les unes sur les autres, et voilà comment c'est arrivé. Mais ça n'a jamais été, c'était presque pour me départager des autres, plus qu'une volonté intellectuelle, voilà. La question s'est donc posée, fallait-il ou non agréger Gérard Guillomard, réjouissant, fabuliste, à ce courant artistique qu'un éminent critique, Gérald Gassiot-Talabo, fit connaître dans le milieu des années 60 sous le nom de figuration narrative. Suggestion commune, à l'évidence accessoire, que l'intéressé ballait d'un fier coup de menton. Je suis désolé, ça n'a jamais été un mouvement. Non, parce qu'après, on a remis plein de gens ensemble, on les a rapprochés, mais dans un premier temps, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'école. On l'a compris, pas d'école, pas de chapelle, pas de mouvement. S'il convenait absolument d'abriter Gérard Guillomard sous un drapeau, ce serait celui de sa seule liberté, à moins d'évoquer une aliénation provoquée, choisie, pour rendre hommage à ce que l'écrivaine Anne Tronche nommait son extrême fidélité à la peinture. Une histoire d'amour, sans doute. Non, non, mais... Ouais, mais je me fais plaisir à peindre, c'est vrai que je me fais plaisir. Et puis, il y a des fois, je me surprends. Alors là, c'est ça, c'est là encore le double plaisir, c'est quand je peux me surprendre. Voilà, mais ça, tu vois, quand des fois je vois des dessins, j'ai dit, oh, quand même, c'est pas mal, hein. Hé, Guillomard, t'es quand même pas mal. Voilà, c'est tout bête. Non, non. Ha, 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 ha. ...